Nous sommes venus dans la présence du Seigneur Est-ce que c'est tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur ? Alléluia ! Alléluia ! Vous savez, Amen, gloire soit rendue au Seigneur Quand nous venons au Seigneur, ce n'est vraiment pas pour un être humain Mais c'est pour Dieu, qui sait que Dieu a fait de grandes choses pour lui ? Je sais que parmi nous tous ici, merci Frère Jeff qui lève la main Dieu a fait beaucoup de choses pour nous C'est pourquoi, quand souvent nous avons l'opportunité Nous devons prendre le temps vraiment pour le remercier Pour lui donner des actions de grâce Vous savez, le simple fait d'avoir le souffle de vie, c'est déjà grand Il y a eu quelques temps où j'ai commencé à étudier un peu la parole de Dieu Ça m'a amené à réfléchir beaucoup Sur ces quantités d'enfants qui sont détruits N'est-ce pas ? Dans le ventre de leur moment Nous devons rendre grâce au Seigneur Vous savez, si nos parents n'avaient pas voulu de nous A l'époque, nous ne serons pas là aujourd'hui Vous voyez ? Et nous avons le souffle de vie Moi je pense que ça ne dépend pas d'elle-même C'est peut-être Dieu qui a dit non, épargne cet enfant-là Laisse-le tranquille On ne peut pas comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui Dieu nous a fait grâce d'être devant lui C'est pourquoi, lorsque nous avons l'opportunité Nous devons vraiment le célébrer C'est pourquoi, aujourd'hui, le psaume que nous allons le lire Il n'est attribué à personne Le Seigneur nous invite, n'est-ce pas ? Ce psaume nous invite, n'est-ce pas ? A nous joindre à Israël Pour célébrer le Seigneur C'est le psaume 100 Il n'a que 5 petits versets Mais très puissants Vous allez voir dans la parole de Dieu Il y a des livres comme ça qui n'est attribué à personne Souvent en doute Peut-être c'est de lui là, peut-être c'est de là Mais ils ont des versets très puissants Le psaume 100 nous invite, n'est-ce pas ? A vraiment célébrer le Seigneur C'est pourquoi, ce soir, nous allons le lire Psaume 100 Poussez vers l'éternel des cris de joie Donc, quand nous rentrons dans sa maison Nous devons faire quoi ? Alléluia Ce n'est pas comme si tu rentrais chez toi Pour dire non Je n'ai pas eu d'accident Aujourd'hui, la soeur telle Ou bien le frère tel qui me provoquait Aujourd'hui, n'a pas pu me provoquer Mais je suis là, je suis encore en vie Mais nous venons à sa maison Alléluia L'éternel Vous tous habitants de la terre Servez l'éternel avec joie Donc, quand nous venons Frère Moria Tu viens faire, n'est-ce pas, le service Viens avec joie Et je le sais Yannick Venons avec joie Frère, tout le monde Tous ceux qui venaient dans la maison du Seigneur Le Somme nous invite, n'est-ce pas ? A vraiment servir le Seigneur Même une chaise que tu places Place-le avec joie Oh Rabachata Sachez que l'éternel est Dieu Il est Dieu Vous savez c'est quoi Dieu ? Avec un grand D C'est lui qui a tout fait C'est lui qui nous a créés Pas nous seulement, mais nos parents Le premier homme sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé C'est lui qui nous a faits Et nous lui appartenons Encore en plus de ça Il nous a rachetés par son sang C'est le sang de l'agneau Qui fait que nous sommes ici aujourd'hui Nous sommes libres de nos péchés Amen Nous sommes son peuple Et le troupeau de son pâturage Entrez dans ses portes avec des louanges Alléluia Oh Rabachata Et nous allons le louer ce soir Amen Dans ses portes avec des cantiques Célébrez-le Bénissez son nom Car l'éternel est bon Et sa bonté du toujours Et sa fidélité de génération en génération Qui ne veut pas que l'éternel bénisse Ces générations qui vont venir après lui ? Alléluia Je veux voir cette personne-là Donc louons-le ce soir Amen Et nous voulons que l'éternel bénisse Les générations encore après nous Amen Sous-titrage ST' 501